salut à tous juste un petit message avant le début de la vidéo vous allez regarder un nouveau format qui s'appelle l'anecdote et qui est comme son nom l'indique va parler d'anecdotes de faits ou de personnalités liées à l'histoire de l'animation que je trouve super intéressant en fait ce nouveau format va tout simplement me permettre de poster un peu plus régulièrement des vidéos sur la chaîne notamment entre deux vidéos traditionnelles comme les on redécouvre les critiques ou les classiques qui elle à chaque fois me demande pas mal de temps de préparation en tout cas j'espère que ça va vous plaire et on se dit à bientôt que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous soyez simplement tombé à l'occasion sur le régular show vous n'avez pas échappé au fait que la série est bourrée de références aux années 80 on y trouve de nombreux clins d'oeil au rétro gaming au film de série b en vhs et surtout à sa musique débordante de synthétiseurs criards cette ambiance on la doit essentiellement au créateur du show gj quintel qui a gardé un attachement profond à cette décennie où il a grandi et notamment à cette culture de l'ado attardé et du slacker qui sont parfaitement retranscrite dans les personnalités de rigby et mordécaï on imagine donc sa joie lorsqu'un certain mark mother beau a accepté de créer l'habillage sonore de son cartoon puisque ce dernier n'est rien d'autre que le membre fondateur et chanteur de divo un groupe cultissime qui a eu une influence considérable sur la scène new wave des années 80 mondialement connu pour ce tube qui est whip it le groupe originaire d'ecron reste néanmoins rattaché à une certaine culture underground et notamment au punk en effet divo a réinventé ce genre à la fin des années 70 en y apportant des sonorités électroniques et minimalistes ainsi qu'une esthétique pop mêlant ironie et absurde symbolisé par les fameux énergie d'homme ses chapeaux rouges en plastique que le groupe arboré sur scène de son côté mark mother beau entretient une passion sans borne pour les synthétiseurs qu'il se met à collectionner très tôt et avec lesquels il peut bidouiller et expérimenter comme bon lui semble et lorsque la carrière de divo badlel à la fin des années 80 il prend une orientation inattendue puisqu'il se met à composer pour la télévision le cinéma et même les jeux vidéo il produit ainsi ses premiers morceaux pour l'émission peewee's playhouse et dans la foulée il crée sa propre boîte mutato musica spécialisé dans l'habillage sonore et c'est dès 1991 qu'il marque de son empreinte l'histoire de la télévision et de l'animation en composant un de ses thèmes les plus mémorables celui d'Erasmoquette les années 90 sont aussi pour lui l'occasion de développer une relation forte avec le cinéaste wes anderson pour lequel il composera les bo de rushmore la vie aquatique ou encore la famille tannenbaum et parallèlement il se glisse aussi dans l'industrie du jeu vidéo en bossant sur les crash bandicoot jack and dexter ou encore les sims 2 avec toujours ce style musical très particulier reconnaissable entre mille aujourd'hui reconnu et de plus en plus sollicité mark mother beau délaisse de plus en plus ses petits bidouillages électroniques pour se consacrer à des projets plus gros et plus formels comme les lego movies les hôtels transylvania tempête de boulettes géantes ou même des blockbusters comme tor c'est pour ça que son travail sur le regular show a dû être comme une sorte de retour aux sources car même s'il ne semble pas être quelqu'un de très nostalgique on sent qu'entre divo et le show de dj quintel il y a de nombreux points communs évidemment des points communs musicaux avec cette esthétique régressive et bigaré propre aux années 80 mais aussi selon moi dans l'esprit car divo et le regular show partagent cette même idée que seul l'absurdité peut nous extirper de la banalité du quotidien il il Générique